Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Waltrait Institute en partenariat avec les publications Agora. Je me présente, je suis Romain et donc ce soir vous allez assister à un webinaire où Mathieu Lebrun va vous présenter un petit peu sa stratégie à travers Wallmaster XE qui est l'outil utilisé par Mathieu. Je vais vous réexpliquer rapidement pour commencer qui est Walldata, quel est le Wallmaster XE. Ensuite Mathieu va prendre la parole pendant je pense une bonne demi-heure voire trois quarts d'heure et je terminerai par une petite démonstration comment combiner le service de Mathieu Lebrun avec Wallmaster XE. Alors pour être sûr que tout le monde m'entend correctement, j'aimerais avoir une dernière fois votre retour. Nous avons commencé ce webinaire un peu tard pour laisser tous les inscrits, leur laisser la possibilité de se connecter. J'imagine que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ou n'ont pas encore Wallmaster XE à la maison. Donc rapidement Walldata, nous sommes précurseurs d'analyse technique en France et cela depuis près de 30 ans. Walldata développe des outils d'aide à la décision basés sur l'analyse technique moderne et des méthodes de travail complètes prêtes à l'emploi sous forme d'un outil, d'un logiciel qui s'appelle Wallmaster XE. C'est ce que vous avez à l'écran. C'est donc un logiciel qui répond entièrement à vos besoins que vous soyez débutant en bourse ou au contraire un investisseur à viser. Eh bien vous avez besoin d'une arme efficace face au marché pour mettre en place votre propre méthode de travail et donc pouvoir détecter aussi de façon autonome les meilleures opportunités au bon moment en sélectionnant le marché de votre choix à l'aide des market analyzers. C'est vraiment ce qui fait la force de Walldata et du Wallmaster XE. Ce sont ces scanners ultra puissants qui sont capables de scanner le marché de votre choix ou une liste complète de valeurs en quelques clics de souris, de dégager directement les valeurs qui ont du potentiel, de savoir analyser grâce aux écrans graphiques extrêmement clairs les valeurs sélectionnés dans les scanners, dans les market analyzers, de savoir sécuriser votre position à l'aide des stops de protection et de la gestion de money management, de pouvoir agir directement en passant vos ordres si vous le souhaitez directement chez votre broker depuis le broker access et évidemment de clôturer au bon moment avec tous les outils de gestion de portefeuille et d'anticipation des retournements. Donc voilà Wallmaster XE, c'est donc le logiciel le plus abouti des outils existants. Je vais passer la main à Mathieu Lebrun qui va pouvoir vous expliquer un petit peu sa stratégie. Juste une dernière chose avant de commencer, là vous avez à l'écran pour que vous puissiez savoir exactement ce qui s'affiche, vous avez un market analyzer qui s'appelle probabilité de retournement sur le CAC 40 sur une unité de temps hebdomadaire, donc le marché français, le CAC est scanné en semaine. Vous avez la tendance majeure qui est affichée clairement, donc on peut voir ici les valeurs qui sont en tendance haussière ou baissière en semaine. Les 5 indicateurs les plus populaires sont analysés, RSI, stochastique, MACD, etc. Et tout cela vous est traduit très simplement dans la colonne d'à côté où vous pouvez voir quelle est la probabilité de retournement. Donc on vous a mis Total à l'écran puisqu'on peut voir que l'action Total est en tendance majeure baissière, mais qu'elle présente une forte probabilité de retournement à la hausse. Et donc voilà, ça peut être une excellente opportunité. Ça c'est effectivement les outils Wildata. Vous voyez que n'importe qui peut comprendre l'analyse technique puisqu'il suffit de passer votre souris sur les éléments, tout vous est expliqué. Donc voilà, un petit peu pour vous expliquer, je reviendrai à la fin du webinaire sur les outils et on vous présentera brièvement également les méthodes prêtes à l'emploi que Wildata peut développer comme le VBA. Mais voilà, je vous donne rendez-vous à la fin du webinaire pour vous présenter tout cela. Je donne la parole à Mathieu. Excellent webinaire, à tout à l'heure. Bien, bonjour à tous, merci Romain. Donc on va débuter dès à présent avec ma présentation sur mes stratégies. Alors donc je me représente rapidement pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Je suis Mathieu Lebrun, le rédacteur en chef d'Agora Trading. Donc voilà, là on va rentrer directement dans le vif du sujet avec ma présentation et globalement comment je travaille. Enfin l'idée c'est vraiment de vous présenter un petit peu ma méthode qui est basée sur deux principes comme on va le voir, c'est-à-dire les points d'accélération et les points de retournement dans un second temps. Donc voilà, deux concepts que je vais développer. Alors on y va. Donc quand on est sur les marchés, comme je vous le disais là juste avant, on a globalement deux approches. Soit on est en tendance, on a une approche de suivi de tendance, trend following, soit on est plutôt contrarien et voilà, on cherche à idéalement vendre le top et à acheter le creux, le bottom. Alors ça ne se fait pas toujours aussi facilement. Maintenant les deux, comme je vous le dis, là les deux approches, les deux concepts peuvent se justifier en termes de gestion. L'important dans les deux cas c'est vraiment de bien gérer son argent, ce qu'on appelle le money management. Et donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on va voir derrière. Mais donc le principe de ma stratégie et de ma présentation en l'occurrence là ce soir, ça va être de vous expliquer comment moi je détecte ces zones d'accélération ou zones de retournement, avec quels indicateurs et comment je gère mon risque dans ces situations. Le plan de cette présentation, comme Romain, mon collègue de chez World Data vous l'a dit tout à l'heure, là on va y reprendre à la main sur la fin de cette présentation pour vous détailler un petit peu le Wallmaster XE. Moi en ce qui me concerne, je vais axer donc ma présentation en quatre points. Tout d'abord ma méthode, c'est-à-dire là le principe de base, j'ai envie de dire, les fondations, avec derrière, une fois cette base construite, les deux axes de mon trading, donc zone d'accélération de retournement. Et dernièrement, on fera un petit point sur les trades que je surveille dans les jours ou semaines à venir. Et puis si on est à cinq minutes, je prendrai un petit peu de temps pour regarder si vous avez des questions sur le chat en simultané. N'hésitez pas à me les poser, je vais essayer de checker ça en même temps et de faire un petit condensé sur la fin pour voir si vous avez quelques questions. Donc on y va. Ma méthode d'intervention, tout d'abord, c'est une approche globale des marchés, ce qu'on appelle dans le principe top-down, c'est-à-dire on part de la big picture, c'est-à-dire la vue d'ensemble du marché au niveau mondial et on affine la chose comme un entonnoir un petit peu pour vous imager la chose. Donc sur les marchés, on a plusieurs classes d'actifs évidemment. On a, comme vous le voyez sur le graphique, les devises, donc avec le dollar, le yen, l'euro, le yen qui est utilisé en tant que refuge. On a des paires de devises qui sont ce qu'on appelle classifiées grosses, c'est-à-dire croissance, comme le dollar australien, le dollar canadien, qui ont une corrélation assez forte avec le pétrole notamment. Donc tout ça, c'est corrélé croissance, donc ça donne des indications en termes d'orientation du risque de la part des intervenants sur les marchés. On a évidemment les matières premières que vous connaissez sûrement, comme le pétrole avec le Brent, le WTI. Sur les métaux précieux, on a l'or, l'argent, le platine, le palladium, voilà, qui sont aussi intéressants à suivre dans la lecture globale. On a l'aspect obligataire avec les taux qu'on va voir juste après, et ça j'y attache une assez forte importance avec la lecture du T-Notes aux Etats-Unis. Le T-Notes, c'est la version, c'est l'équivalent américain de notre OAT, donc des contrats à 10 ans. Et donc le T-Notes et le Bund, notamment pour ce qui est de l'Allemagne, sont vraiment deux actifs que je suis particulièrement pour leur aspect refuge quand on a des turbulences sur les marchés. Donc c'est un peu ce qu'on va voir d'ailleurs juste après dans la lecture comparative qu'on peut faire entre cette sphère obligataire et les indices mondiaux. Donc les indices mondiaux, justement, on y vient, je pense que vous les connaissez à peu près tous. Pour les plus gros, aux Etats-Unis, on a le S&P 500 qui est vraiment l'indice de référence des gérants dans le monde. Derrière, on a pas mal d'autres indices comme le Dow Jones, le Nasdaq, évidemment, sans composite. On a des indices un petit peu plus larges comme le Russell qui regroupe les mid et small cap aux Etats-Unis. Donc c'est un peu l'équivalent du SBF en France, évidemment à plus large échelle. Pour ce qui est Asie, on a les bourses chinoises avec le Shanghai Composite, on a le Nikkei, on a le Hang Seng. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est un peu ce sur quoi on se focalise avec en Europe, évidemment, le CAC, le DAX, en Allemagne, l'euro stock 50. Également, le stock 600 qui est aussi important à suivre, le stock 600 qui est peut-être un peu moins connu. C'est les 600 premières capitalisations en zone euro. Donc là, c'est un peu le même principe que le S&P 500 aux Etats-Unis. Donc c'est vraiment le stock 600. L'indice un petit peu de référence en Europe, donc à suivre ici aussi. Derrière, quand j'ai analysé un petit peu toute cette sphère, donc avec également les indicateurs de sentiments, donc notamment le VIX, le VIX aux Etats-Unis, le VXN, donc le VIX, l'indice de la peur aux Etats-Unis sur les options sur le S&P 500. Donc voilà, on fait un petit mix de tout ça. Je ne vais pas trop m'étendre sur chaque point, mais en gros, on fait un petit mix de tout ça. Et derrière, on arrive à affiner son choix, son orientation sur tel ou tel secteur. Donc les secteurs, ça peut être le secteur de la construction, de l'industrie, des banques, de l'assurance, etc. Pour derrière, venir choisir telle ou telle valeur pour des considérations de stock picking. Donc voilà, là, c'est un petit peu résumé sur cette page. L'idée, voilà, c'est une analyse des différentes classes d'actifs pour obtenir ce que j'appelle des préférences sectorielles avec des corrélations qui sont prouvées et qui permettent d'optimiser en fait les probabilités d'avoir raison. Donc juste une petite remarque avant d'aller plus loin sur l'importance que je vous disais sur l'obligataire refuge, sur le rapport entre le S&P 500 et le T-Note. Un graphique rapidement, vous voyez, ça c'est l'évolution du S&P 500 avec cette baisse ici qu'on a connue durant la deuxième quinzaine du mois d'août cet été. Et depuis, voilà, les oscillations du S&P 500. Juste pour que vous reteniez, nous ayez en tête avant qu'on voit le graphique suivant, les deux bases cerclées et le petit chapeau ici qui a été fait le 17 septembre. Quand on voit l'évolution ici du S&P 500, on a juste à regarder pour se convaincre de l'importance de la corrélation, la lecture inverse du T-Note, c'est-à-dire l'OAT américain, l'équivalent. Vous voyez, une poussée ici quand on était au mois d'août, derrière une consolidation qui, voilà, on retrouve vraiment cette lecture inverse de ce qu'on pouvait voir sur le S&P 500 avec des mèches hautes qui correspondent aux zones basses testées sur le S&P 500, donc à la mi-août et dernièrement la fin septembre. Voilà, ou ici la phase de repli du T-Note qui correspondait à la phase de rebond du S&P 500. Donc c'est vraiment en fait deux éléments, cette lecture relative de ces deux classes d'actifs qui permettent en fait d'augmenter tout simplement les probabilités d'avoir raison. Et c'est un peu le, voilà, j'ai Lionel qui me fait un commentaire effectivement entre le DAX et l'Euroboon, c'est exactement ça l'idée. C'est-à-dire que quand vous avez des signaux, le principe j'ai envie de dire il est assez basique, c'est quand vous avez un signal sur le DAX, sur le S&P 500 et que vous avez la même lecture qui se fait de manière inverse sur le T-Note et le Bound, au lieu d'avoir 6 ou 7 chances sur 10 d'avoir raison, vous allez avoir 8 chances sur 10 d'avoir raison. Et donc c'est cette approche globale et cette lecture globale qui permet en fait d'augmenter tout simplement les probabilités de réussite des trades qu'on va prendre. Donc ça c'est vraiment un point essentiel. On reviendra derrière sur certaines applications plus concrètes comme sur le S&P 500 là que j'avais recommandé donc à mes abonnés dans la dernière quinzaine de septembre. Juste avant de développer tout ça, un dernier point sur ma stratégie, la base de ma stratégie également, c'est ce que j'ai appelé la stratégie de l'onde de choc. Alors le principe c'est l'image de l'étang et de la pierre, c'est-à-dire que quelqu'un qui est au bord d'un étang qui jette un galet pour faire des ricochets, on va avoir ce qu'on appelle des ondes ou des des ondes en contact sur l'étang et plus la pierre ou le galet s'avance ou s'enfonce dans l'étang et plus ces ondes se propagent. En bourse c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire quand vous avez un événement, par exemple je ne sais pas ce qui me vient c'est donc la baisse évidemment du mois d'août, en fait quand on a une baisse sur les S&P 500 et derrière ça s'accélère, ça se propage sur pas mal d'autres actifs. Alors évidemment sur les indices ça va souvent assez vite, on parle de minutes en général, voire de secondes pour les gros mouvements. Derrière on a un impact sur les big caps, donc ça c'est les grosses valeurs du CAQ, c'est-à-dire quand vous avez par exemple un CAQ qui plonge de 3% ou qui monte de 5%, vous n'avez pas toutes les valeurs du CAQ qui vont monter ou baisser instantanément, simultané. Donc c'est cet effet temporel qui va des fois permettre de rentrer sur certaines valeurs en profitant de rattrapages ou d'effets de décalage temporel et ce décalage temporel que j'explique juste après en fait est accessible que l'on parle sur les big caps, sur les mid caps ou sur les small caps avec sur les mid et small souvent un effet temporel qui peut être mis à profit pour se placer. C'est-à-dire par exemple quand vous avez le rebond du marché là, ce qu'on a eu depuis le début octobre, vous avez effectivement le CAQ qui monte très vite, qui peut monter très vite comme le lundi 5 octobre si vous vous en souvenez. Derrière c'est pas pour autant que tout le SBF par exemple schématiquement tout le SBF 120 va directement monter en simultané. Vous allez avoir des valeurs qui vont prendre un peu plus de temps pour le faire et donc voilà c'est l'idée de rechercher des fois cette temporalité, cette fenêtre de tir que nous offrent les indices ou les marchés pour se placer. Donc le principe de ma stratégie en synthèse c'est soit en gros quand j'arrive à bien me placer, à bien rentrer soit dans une zone de creux de marché donc sur le CAQ ou le S&P 500. Derrière je traite le CAQ, S&P 500 ou les grosses valeurs. Si je sens que le marché a déjà commencé à décaler dans le sens, c'est-à-dire que le point d'inflexion, ce que j'appelle le retournement est un peu derrière et un peu passé mais pour autant que la tendance peut se poursuivre, je vais descendre d'un cran dans l'échelle du risque. Ce que j'appelle l'échelle du risque c'est non plus prendre une valeur du CAQ qui va être, j'ai envie de dire en première ligne, si dans l'hypothèse d'un rebond je suis à l'achat, si le CAQ vient à rebaisser, j'ai mes valeurs du CAQ qui vont baisser assez rapidement derrière mais je vais plutôt aller sur du SRD ou du SBF où là si l'inertie haussière d'un marché du CAQ doit se poursuivre, il y a des chances que ma dynamique se maintienne sur ma valeur moyenne ou ma petite valeur que j'ai choisie et à l'envers, si le marché commence à se retourner, je vais avoir un laps de temps un peu supérieur pour réagir et ajuster mon risque sur ma prise de position. Donc c'est un petit peu cette idée de rattrapage et de décalage temporel que j'essaye d'appliquer au quotidien pour mes abonnés. Le deuxième principe, quand on est parti, quand on a posé la base de l'onde de choc et ma méthode globale de travail, derrière il y a deux stratégies, deux axes de trading donc l'axe d'accélération qu'on va voir là tout de suite et l'axe de retournement. Pour ce qui est de la recherche des zones d'accélération, l'idée c'est toujours de chercher où sont placés les ordres stop et de jouer leur déclenchement. Alors un ordre stop c'est quoi ? Dans le cas d'un achat stop c'est un achat en dépassement d'un niveau, c'est à dire par exemple j'ai Total qui cote à 40€ et j'ai une grosse résistance à 41€, bah moi si j'ai une résistance évidente à 41€ il y a des chances que le jour où on la dépasse, on ne la dépasse pas de 5 ou 10 centimes mais de 1 ou 2€. Donc c'est un peu cette idée d'essayer de détecter en amont les gros niveaux j'ai envie de dire pour placer mes abonnés idéalement en amont de ce mouvement. Alors l'image que je fais toujours en conférence ou dans mes webinaires c'est celui de l'élastique ou du ressort, c'est à dire que plus on a réfléchi, plus un actif réfléchit sous un niveau ou dans une phase de consolidation et plus derrière quand on a un mouvement qui suit, ce mouvement est directionnel et très impulsif. Donc l'idée effectivement c'est de faire, enfin c'est moi de rentrer dans des phases de consolidation, de réflexion et que derrière quand le mouvement se met en place on a entre guillemets plus qu'à suivre le mouvement et ce que je précise juste après de faire du stop zéro. C'est à dire que si je rentre sur total autour de 40€ et que pour moi on va dépasser les 41€ et quand les 41 sont dépassés on va très vite à 42, 43€, je sais que derrière moi je suis rentré à 40, je remets mon stop à 40 et j'ai plus de risque quasiment sauf évidemment gros gap ou accident en overnight, ça on n'est jamais à l'abri mais en termes de statistiques, il y a quand même assez peu de chances que derrière ça se finit sans perdre. Donc c'est vraiment ce principe d'essayer de bien rentrer pour rapidement faire du stop zéro avec toujours cette idée que quand ça accélère bien comme on l'anticipe, derrière si ça revient sur le prix d'entrée on ne se pose pas de questions, on reprend nos sous et on passe à autre chose, vous allez voir j'ai 2-3 exemples là dernièrement, s'il y en a certains d'entre vous qui sont clients, j'avais acheté le pétrole en début de mois, ça avait bien accéléré, on gagnait quasiment 10%, 8-10%, derrière avec ce qui s'est passé là en début de semaine, un rapport de l'OPEP qui est venu mettre à mal la stratégie, derrière j'avais remis mon stop au prix d'entrée, alors effectivement on était gagnant un instant T, maintenant aujourd'hui on revient sur mon prix d'entrée, je sais que je sors et je ne me pose pas de questions, donc évidemment idéalement je préfère sortir en gain, maintenant quand le pétrole avait commencé à accélérer 3-4 jours après notre entrée, je savais déjà que sauf gros gap énorme, j'étais quasiment plus en risque, donc ça c'est vraiment une chose importante à retenir, après en termes de fonctionnement, le principe c'est deux bases, c'est d'une part la cassure ou le franchissement de résistance clé, c'est à dire des résistances clés ou des supports clés, c'est souvent ce que j'appelle des seuils horizontaux ronds ou évidents, c'est à dire vraiment des niveaux horizontaux qui sont visibles par tout le monde, ça en gros comme je l'indique dans la présentation, plus ils sont visibles et plus c'est évident car tout le monde en fait va mettre son stop au même endroit, et donc le principe évidemment c'est de repérer ces zones clés et de se poser la question du déclenchement de ces stops en amont, c'est à dire que moi, mes abonnés quand j'ai des gros niveaux, je préfère leur dire si vous devez sortir, attendez pas que ça casse parce que le jour où ça va casser, votre stop il va d'une se déclencher, bon pour le principe des stops on va pas y revenir, mais un stop c'est quand il se déclenche, ça devient un ordre au marché, donc c'est à dire que si ça va très vite dans la cassure, comme par exemple ce qui a pu être le cas sur le S&P 500 en août, quand on a cassé une zone clé autour des 2040 points, derrière on a perdu pas seulement 5 ou 10 points, donc ça c'est vraiment une chose à retenir, que quand on a des niveaux clés, tout le monde faisant, enfin ou la plupart des opérateurs faisant souvent les mêmes choses, c'est à vous de vous poser la question en amont pour ne pas être le dindon de la farce j'ai envie de dire dans ces mouvements, donc ça c'est une première chose en termes de training, donc d'essayer de repérer ces niveaux horizontaux ou évidents j'ai envie de dire, deuxième point c'est idéalement acheter des figures de consolidation, donc type triangle, des canaux, voilà des phases un petit peu de compression de volatilité que vous pouvez détecter et que je détecte moi en l'occurrence avec les bandes de Bollinger, ou une variante qui est le bandouise que vous retrouvez chez WallData, donc là je vous ai mis quelques liens que vous pouvez retrouver dans tous les cas chez WallData sur la plateforme, je vais pas m'étendre par dessus par manque de temps un petit peu, mais voilà tout est accessible en fait facilement sur WallData pour ces petits liens, mais l'idée c'est vraiment de repérer les phases de resserrement de volatilité avec les bandes de Bollinger, car statistiquement derrière en fait quand on a des forts resserrements de bandes de Bollinger qui coïncident avec des phases de consolidation derrière, quand on a des sorties par la suite, on a souvent des mouvements impulsifs, et moi c'est vraiment ces mouvements impulsifs que j'essaye de prendre pour mes abonnés, donc on va, voilà pour que, pour vous imaginer, imager un petit peu la chose, on va revenir sur des trades que j'ai fait dernièrement, donc le pétrole comme je vous le disais, alors on va prendre le logiciel pour illustrer ça, de trades, le premier c'était sur cette phase là, donc l'idée, moi j'étais rentré en position, c'était début juillet de mémoire, je crois que c'était même le 2 pour être précis, donc l'idée, voilà, c'était cette phase de consolidation en triangle, avec, vous voyez, des points, donc là il faudrait zoomer sur de l'intraday pour vraiment préciser la chose et affiner la chose, mais le principe c'est lequel, c'est que, en gros, sous cette zone des 61-62 dollars, pour moi il y avait un risque de baisse, tout comme si on avait franchi à la hausse la zone des 64-65 dollars, on avait un risque à la hausse, donc l'idée, c'était vraiment d'avoir ces 2 bornes sous surveillance au début de l'été, et voilà, et donc moi c'était un peu ce que j'ai joué, je m'étais placé quand on commençait, vous voyez, on avait cassé cette ligne de tendance ici, déjà dès la fin juin, j'étais en alerte plutôt baissière, alors ceux d'entre vous qui me suivent, enfin j'avais déjà fait un webinaire justement avec All Data, je crois que c'était même fin juin exactement, où je précisais avoir cette configuration sous surveillance, donc ce trade je l'ai fait, je l'ai recommandé à mes abonnés, donc derrière j'ai évidemment pas, c'est comme toujours sur les marchés, moi ce qui, alors idéalement, on peut toujours faire mieux, prendre des gros mouvements, maintenant moi ce que je recherche, c'est vraiment ce que j'appelle les points d'accélération, c'est-à-dire très rapidement être en gain, donc en gros j'avais dû prendre, je crois que 2-3 jours après, vu la baisse, j'avais pris ce mouvement-là, je visais les 55 dollars, quelque chose comme ça, c'est-à-dire mon amplitude de sortie de figure. Donc en termes de trading, il faut toujours avoir des objectifs, alors il y a des fois, on peut les tenir quand on pense qu'il y a un potentiel plus élevé, mais d'autres fois, il suffit de respecter son plan de trade. Dernièrement, là, autre configuration que j'ai tradé, donc là, que j'ai recommandé, c'était début octobre à mes abonnés, c'était la sortie par le haut de cette petite phase de consolidation sur le pétrole, donc là c'était la même idée, on avait une compression des cours avec un fort resserrement des bandes de Bollinger, une consolidation en triangle, et donc pour moi, il y avait une probabilité très forte qu'on accélère quand on dépasserait la zone globalement des 50 dollars sur le Brent, l'accélération, vous le voyez, elle avait eu lieu très vite, il y a une dizaine de jours, donc dans ce mouvement-là, moi j'étais rentré autour des 49 dollars de mémoire, je savais que j'étais plus en risque, j'ai remis mon stop à zéro, malheureusement, ce coup-là, j'ai voulu tenir la position un peu plus longtemps, alors c'est vrai que là, pour le coup, autant j'aurais dû être plus gourmand sur le trade de début juillet, là, dernièrement, j'ai voulu être plus gourmand parce que, comme on va le voir derrière, j'avais en plus une vue haussière sur l'euro-dollar, l'euro-dollar qui me semblait à l'époque encore assez bas en relatif, donc ce qu'il faut savoir, c'est généralement sur les matières, c'est quand on a une baisse du billet vert, ça a tendance à porter les cours, donc là, on avait les cours des matières premières, donc là, on avait un pétrole qui commençait déjà à s'emballer, à tirer à la hausse, alors que l'euro-dollar était quand même, à l'époque, encore assez bas, l'euro-dollar, on était à l'époque autour des 1,12, même en dessous des 1,12, quelques séances, donc pour moi, comme on va le voir aussi d'ailleurs, il y avait aussi un potentiel, un truc à faire sur l'euro-dollar, mais à l'époque, voilà, quand j'étais rentré sur le pétrole, je me disais, j'ai déjà gagné 7, 8 dollars sur le pétrole, mais pour autant, si pour moi, le dollar doit rebaisser avec l'1 euro qui tire vers les 1,16, 1,18, il y a peut-être de la marge supplémentaire pour le pétrole, donc après, on connaît la suite, il y a eu une déclaration, un rapport de l'OPEP, derrière, les cours ont chuté, là, c'était lundi soir, voilà, si on revient sur ma zone d'entrée, je sors, je prends quelques euros, mais dans tous les cas, voilà, je ne fais pas de pertes, et effectivement, bon, ça aurait été mieux de sortir, idéalement, dans l'accélération, mais je vous dis, c'était dans une logique par rapport à mon anticipation sur le dollar, notamment, et pour l'anecdote, pardon, donc évidemment, là, pour y revenir sur le pétrole, si effectivement, on a une grosse baisse derrière, pendant l'été, donc grosse baisse qui a été liée en partie avec l'actualité en Chine, et donc l'actualité qui est quand même difficilement prévisible, à l'époque, je n'étais pas convaincu que l'euro-dollar, lui non plus, allait fortement baisser, au contraire, j'avais même en simultané une position haussière sur l'euro-dollar, que j'ai gardée d'ailleurs tout l'été, et donc c'est ça aussi qui, à l'époque, m'a fait sortir de ce trade sur le pétrole. Donc voilà, pour la petite anecdote, donc le principe, c'est à chaque fois, pour revenir à la stratégie, c'est trouver des phases de compression, alors sur l'euro-dollar, le principe, c'était le même, on a une oblique ici ascendante, qui valide une tendance haussière, tout simplement, sur une base journalière, j'ai une compression, ici aussi, une phase de réflexion en triangle descendant, compression en intraday, qui se trouve confirmée avec une phase de range que vous voyez sur le rectangle rosé, donc là, pour moi, c'était, je pense, il y a un peu plus d'une semaine, voire que c'était quasiment il y a une semaine jour pour jour, pour moi, il y avait des chances qu'on tire à la hausse, quand on était sur l'euro-dollar, autour des 1,12, 1,1250, il y avait des chances qu'on franchisse, qu'on sorte par le haut de cette zone, et que derrière, qu'on ait un effet d'accélération qui se poursuit, donc effet d'accélération qui a bien eu lieu depuis une semaine, là, aujourd'hui, pour vous parler concrètement, l'euro-dollar retombe, et c'est un peu le même principe que sur le pétrole, dernièrement, là, moi, j'ai mon stop, j'ai ramené mon stop à zéro, je sais que si jamais, alors évidemment, sauf si on doit perdre deux figures en overnight sur la parité, mais je sais que si on revient sur ma zone d'entrée, si ça, si on, globalement, doit retomber sous les 1,13, ou les 1,1250, là, dans les prochaines heures ou jours, je sais que je sortirai, et que j'annulerai, je reprendrai mes sous, mais sans rien perdre, donc l'idée, c'est toujours, voilà, d'essayer de bien rentrer, comme ça, derrière, on a des problèmes, entre guillemets, mais des problèmes de riche, que j'appelle, c'est-à-dire de savoir si on va gagner ou si on ne va pas perdre, donc dans tous les cas, on est quasiment sûr de ne pas perdre, donc ça, c'est déjà assez intéressant. Dernière illustration, ah oui, avec le point commun, voilà ce que je disais dans mon PowerPoint, c'est le point commun, c'est toujours des doubles zones d'accélération, comme on avait, donc là, sur le pétrole, sur l'euro-dollar, on avait aussi en contact une oblique, le haut de triangle, le haut d'une zone de range en intraday, donc pas mal de points d'accélération qui se rejoignent. Également aussi, Metabolic Explorer, c'est le dernier principe d'accélération. Idem, c'est un trade, donc là, que j'ai sorti dans l'accélération dernièrement, autour des 4 euros. Mon idée, c'était simple, voilà, c'est une figure de consolidation, de large consolidation, en biseau descendant, que vous voyez là, sur la partie gauche du graphique. A plus court terme, on a aussi une phase de consolidation, que vous voyez cette fois à droite, avec un petit canal descendant, on a une sortie par le haut, avec des volumes, bah derrière, quand ça commence à pousser, il y a des chances qu'il n'y ait pas seulement, voilà, des achats pour 5 ou 10 centimes, et de plus, donc derrière, effectivement, ça a bien poussé, j'avais une zone cible autour des 4 euros, voilà, j'ai pris mes gains, mon objectif était fait, donc ça va, c'est une des valeurs, d'ailleurs, je la garde à l'œil, parce que je pense que ça peut aller beaucoup plus haut, mais en tout cas, en termes de trading, là, je pense que le gros du mouvement a été fait, et donc voilà, j'ai encaissé mes gains, avec l'idée, de nouveau sur Metabolic Explorer, en l'occurrence, d'une double zone d'accélération, à la fois moyen terme et court terme, ce qui fait que vous avez les investisseurs et intervenants qui sont à la fois, j'ai envie de dire, court-termistes, donc sur une base journalière et qui investissent à moyen terme, qui arrivent en simultané sur ce genre de dossier, ce qui conduit à des fortes poussées. Derrière, on va essayer d'accélérer un petit peu sur les zones de retournement, cette fois, les zones de retournement, alors c'est quoi ? Le principe, c'est d'essayer de trouver des zones de prix autour desquelles un actif, une action, un indice, une parité, une matière première, où il y a des chances de se retourner. Donc là, on est plus dans une approche de contre-tendance. L'idée, c'est donc effectivement de repérer des... Alors moi, j'essaye de repérer ces zones, et surtout, je vois si les zones que je repère conduisent à des réactions ou à des retournements. Donc à des retournements, c'est des phases d'essoufflement avec des doji, des avalements baissiers en chandelier. Donc voilà. Donc c'est vraiment ces figures d'essoufflement. Là, en termes de présentation, je vais juste rapidement revenir sur ce qu'on appelle les doji ou les mèches d'essoufflement. Mais il y a pas mal de composantes à avoir en tête. Et l'idée toujours, ce que je dis toujours à mes clients, c'est si ça doit se retourner, c'est que ça doit se retourner assez vite. C'est-à-dire, quand j'ai des zones de prix et que ça commence à s'essouffler, ça doit s'essouffler. Derrière, si on était à l'achat, que ça s'essouffle, ça doit rebaisser. Donc c'est vraiment, si ça rebaisse pas très vite, c'est que la zone n'est pas pertinente ou que les acheteurs sont, dans le cas d'un rebond, sont toujours présents et les plus forts. Et donc là, il s'agit d'être prudent pour ne pas risquer trop gros quand ça ne se concrétise pas. Après, par contre, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, quand ça se concrétise, alors j'ai en tête là, j'avais recommandé il y a une semaine du BX4 à mes abonnés, donc BX4 pour le côté PEA, ce qui est aussi intéressant. Alors je peux être amené à recommander pas mal de produits, notamment PEA pour le côté fiscal, mais en l'occurrence sur le BX4, j'avais la zone des 4700-4730 points en points de mire. Je l'avais recommandé, c'était mercredi de la semaine dernière, on est revenu dans cette zone le vendredi, mais ça a de nouveau buté. Donc voilà, moi j'ai des zones, j'ai des essoufflements dans les zones que je surveille. Derrière, là, sur le BX4, je sais que si on doit revenir autour des 4700-4730 dans ma zone d'entrée, j'ai implicitement fait du stop zéro, je sais que je ne suis plus en risque aujourd'hui et que si on retourne sur ces niveaux, pour le coup, là, je sortirai, parce que derrière, quand on vient, en fait, c'est toujours le même principe de ce qu'on appelle de polarité, ça va peut-être un peu dévier du sujet, mais quand on tape plusieurs fois une région, en fait, une région de prix définie, quand on arrive trop vite d'un seul coup sur une zone de prix, il y a des chances que ça s'essouffle. Par contre, quand on y revient une deuxième fois ou une troisième fois, derrière, il y a souvent des risques que, au contraire, l'essoufflement ne soit pas là, mais que ce soit un effet d'emballement derrière, avec ce fameux principe des stops, c'est toujours le même principe des phases d'accélération, pour le coup, par exemple, sur le CAC, je pense que, pour vous le dire comme je le pense, le jour où, si on doit revenir à 4730 dans les semaines qui viennent, je pense que quand on dépassera ce niveau, ce sera sur une séance où on fera sûrement du plus 2 ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on fera sûrement une grosse séance ce jour-là, avec le principe que tous ceux, comme moi, à ce stade, qui sont en BX4 ou en couverture sous les 4730, auront remis leur stop dans cette zone-là. Donc, moi, ce que je ferai avec mes abonnés, c'est sûrement, si on doit y revenir, je leur conseillerais, quand on sera à 4700, 720, là, pour le coup, de sortir de la position, et avec, selon moi, alors, on verra comment ça évolue, mais une probabilité qui sera, à mon avis, plus élevée qu'on dépasse cette zone. Donc, pour ce qui est des points de retournement, ce qui est intéressant, c'est d'une part, le risque-rendement, c'est-à-dire quand vous rentrez en position, vous savez ce que vous risquez, si ça ne se retourne pas, ou si ça ne s'essouffle pas, comme très rapidement, on perd un petit peu, mais généralement, on s'en rend vite compte, à l'inverse, quand ça se retourne, on peut souvent gagner 2, 3, 4 fois plus que ce qu'on a risqué. Donc, ça, c'est vraiment idéal. Et également, comme je vous le disais, le principe du stop zéro, avec ce que j'évoquais sur le BX4, où derrière, quand on rentre, comme là, comme moi, sur du BX4, à 4720 ou 15, derrière, quand on retombe à 4006 pendant 3-4 jours, comme c'est le cas depuis une semaine, ou depuis le début de la semaine, on ne se pose pas trop de questions, si ça doit retomber à la 4005, tant mieux, si on revient à 4730, je sortirai flat, et voilà. Voilà. Un exemple sur le S&P 500, rapidement, sur ces zones d'essoufflement, pour vous reprendre le graphique en question, ben voilà, c'est, donc déjà, premier constat, on a cette zone, cette zone, vous voyez, cette zone d'accélération, alors c'est ce que je disais tout à l'heure sur le pétrole, le dernier webinaire que j'avais fait en partenariat avec Qualdata, c'était fin juin, et donc de mémoire, on était, on devait être par là, quelque chose comme ça, ou peut-être ici, et là, j'avais alors mis en garde, pour moi, le jour où on allait passer sous les 2040, vous pouvez retrouver d'ailleurs ce webinaire, je pense, sur YouTube ou dans les archives de Qualdata, mais j'avais alors dit que si on passait en dessous, il y avait de fortes chances que ça baisse assez vite. L'idée, c'est quoi ? C'est que tous ceux qui avaient acheté le S&P 500 depuis le début de l'année, globalement, ou le deuxième trimestre, allaient avoir mis leur stop sous ce niveau, et vous voyez que la baisse du mois d'août n'a pas menti, c'est-à-dire que derrière, on a eu un effet d'emballement avec, quand ce niveau a été cassé dès 2040 points, plein de stops qui ont sauté en même temps, alors quand vous avez ce genre de config sur le S&P 500, un indice aussi large, vous voyez que ça peut aller assez vite. Voilà, donc ça, c'était pour le premier point, l'effet d'accélération en cassure d'un support horizontal assez propre. Derrière, ce qui est intéressant, c'est que là, le 17 septembre, on est revenu, moi, j'avais justement tout retour dans cette zone, cette ancienne zone d'accélération du mois d'août en tête, c'est-à-dire que pour moi, dans la zone des 2020-2040 points, il y avait un risque que là, des vendeurs se présentent. Et vous voyez, sur la séance du 17 septembre, on avait tiré à la hausse, c'était le soir du compte-rendu de la Fed, on avait tiré à la hausse, et au final, on s'était essoufflé en laissant donc une belle mèche haute d'essoufflement, comme on le voit sur le graphique. Donc là, à partir de ce jour-là, en clôture comme ça, moi, je savais que derrière, je cherchais à vendre. C'est-à-dire que là, de mémoire, là, j'avais pris un poudre sur le S&P 500, là, j'avais pris un poudre sur le Nasdaq, je savais que je travaillais à la vente. Donc derrière, effectivement, comme on le voit, ça n'a pas confirmé plus que ça. Maintenant, on a eu des petites poussées qui montent, dans tous les cas, à chaque fois derrière, que ce soit, j'étais rentré là sur le S&P 500 le 21 septembre, donc derrière, on était en petit gain à fin septembre. Je savais que, dans tous les cas, là, j'étais plus en risque, et je suis sorti flat de la position quand on a eu le rebond. Idem pour le Nasdaq, où on avait une bonne accélération, une accélération fin septembre, et voilà, j'étais sorti flat dans le rebond, avec toujours ce même principe d'essayer de trouver des bons points d'entrée pour derrière, quand ça ne confirme pas ou repart dans le sens inverse, on a remis le stop sur le point d'entrée, et voilà, et on est sorti flat. Mais donc vraiment, sur le S&P 500, c'est le genre de bougie d'essoufflement, où quand on est dans des zones clés évidentes, on a des repères pour trader. Donc ce que je vous disais, l'importance des mèches hautes, et idéalement, c'est à confirmer avec des indicateurs. Donc ça peut être soit des divergences, soit, voilà, notamment les divergences sur RSI, mais idéalement, c'est vraiment, si vous avez le genre de mèche avec des divergences, là, vous augmentez de nouveau vos probabilités de réussite ou de retournement. Donc il y a pas mal de petits liens, toujours le même principe que vous pouvez retrouver sur le site de WallData à ce sujet, donc je ne vais pas tous les ouvrir, pas tous les détailler pour des questions de temps, mais en gros, voilà, vous avez pas mal de tutoriels qui sont expliqués très simplement chez WallData. On va passer, avant d'en venir à quelques questions, se garder 5 minutes avant de repasser la main à Romain, essayer de se garder quelques minutes pour des questions. Je vais vous parler de quelques valeurs que j'ai à l'œil. Alors notamment, donc tout d'abord, Blue Solution. Blue Solution, c'est Bolloré, donc c'est le principe, c'est, voilà, c'est de retrouver des belles zones, des belles zones, là en l'occurrence, on a à mon avis des belles zones de résistance oblique, et je pense que je pense que quand on va dépasser les 25, 25, 50, ça devrait aller assez vite derrière, parce que donc d'une, c'est une belle valeur, mais au-delà de ça, on a, voilà, on aura à mon avis un beau signal, enfranchissement de cette zone de résistance descendante, donc en tout cas, ça c'est un premier point que je surveille. Dans le même principe, on a Stentis, alors Stentis qui a publié là ce soir des chiffres, j'en ai pas pris connaissance, mais c'est un peu le même principe. Stentis, c'est, voilà, une figure, une valeur qui évolue dans un biseau descendant de moyen-long terme, on voit depuis plusieurs semaines, mois, que ça se stabilise avec une base qui, à mon avis, est assez propre, on a des volumes qui rentrent dans la hausse, etc., et on a surtout, vous voyez, une zone assez nette autour des 7 euros, alors cette zone, je la surveille depuis plusieurs semaines, enfin même depuis avant l'été, au premier, deuxième trimestre, maintenant, elle continue de maintenir les cours, mais c'est pareil, je pense que le jour où ça va dépasser les 7 euros, je pense que ça se fera pas pour aller chercher les 7 euros 10, ça devrait, je pense que derrière, on peut très vite aller chercher les 9, 10 euros, donc une première zone autour des 9 euros, mais à mon avis, c'est vraiment le genre de dossier à surveiller en franchissement de la zone des 7 euros, où là, derrière, on a un beau potentiel d'accélération. Autre titre que surveille spéculatif, là, pour le coup, c'est avant Quest of Wear, alors ça, c'est un dossier très risqué niveau fondat, mais pour autant, comme vous le savez sûrement en bourse, qui est très risqué, peut aller très vite, et donc là, vous voyez, en fait, sur la valeur, on a un beau canal descendant, et là, on est en zone de contact avec la borne haute, on a un petit range plat qui se met en place, donc sur ce genre de valeur, on a eu des augmentations de capital, c'est très risqué, c'est-à-dire que la boîte peut très bien mettre la clé sous la porte si ça se passe mal pour des questions de dette, etc., enfin, pas tellement de dette, mais avec les augmentations de capital, mais de covenants bancaires, donc ça peut être un peu tendu, maintenant, sur quelque chose qui vaut 10 centimes, sans mettre 10 000 euros dessus, si vous prenez des petites pauses, si ça doit dépasser, moi, le niveau que je surveille, c'est les 13 centimes pour être précis, si ça doit dépasser les 13 centimes, je pense que le jour où on franchira les 13 centimes, on sera sûrement dans les 2-3 séances derrière, autour des 30 ou 35 centimes, donc voilà, en achetant à 13, on vise 30, je vous laisse faire le calcul de ce que ça représente en termes de potentiel d'accélération, derrière, deux matières premières que je surveille, donc le pétrole, dans la lignée de ce que je vous disais tout à l'heure sur le Brent, donc là, c'est le WTI, donc c'est le WTI, c'est le, pour ceux qui ne savent pas, c'est le pétrole américain, j'ai été, comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais positionné avec mes abonnés sur le Brent, on a été sorti là, cette semaine, en début de semaine, dans le retour sur notre prix d'entrée, mais sur le WTI, je continue de penser que la baisse, enfin, que la tendance est plutôt haussière sur le moyen terme, et j'ai notamment, vous voyez, cette zone autour des 50 dollars à suivre, parce qu'on a buté une fois, deux fois, et de nouveau, là, en début de semaine, une troisième fois dessous, et je pense que tous ceux, en fait, c'est toujours le même principe, c'est ceux qui ne sont du coup pas à l'achat, ou qui vendent, ont des stops, des ordres d'achat stop placés au-dessus, donc à mon avis, il y a des achats stop à aller chercher derrière, et si on redépasse les 50, je pense que derrière, ça peut pousser assez vite vers les 53 dollars globalement, et dernière configuration que je surveille, également, dans le sillage, un petit peu de l'or, de ce qu'on retrouve sur l'or, c'est aussi le silver, donc l'argent métal, avec là aussi une figure de compression, voilà, du type un petit peu biseau descendant, enfin, en tout cas, on a vraiment une oblique descendante qui est assez proche, et qui est en train d'être testée, là, dans les cours actuels, autour des 16 dollars, donc à l'instant T, je trouve que l'or est un petit peu haut, donc je ne suis pas convaincu que ça accélère en ligne droite, maintenant, c'est un truc que je surveille, si l'or doit consolider vers les 1140, 50, et que ça relance de nouveau à la hausse, je pense que là, il y a peut-être quelque chose à jouer dans les semaines à venir. Voilà un petit peu ce que je surveille, un petit point avant de passer aux questions, un petit point sur mon service, donc moi, je recommande Turbo, CFD, et également Cash Action pour le côté PEA, donc Cash Action, comme vous l'avez vu, donc ça peut être du Stentis, notamment, ça peut être du BX4 sur du CAC, l'idée, c'est évidemment la fiscalité qui est plus avantageuse, moi, en termes de trading, donc j'ai plusieurs comptes, mais j'ai notamment un compte, un compte TIT classique et un PEA pour faire un petit peu les deux, donc Turbo et Cash Action, également des CFD, donc là, pour le côté plus liquide avec les indices, notamment. Donc mon service, il est totalement interactif, je conseille tout le temps des prises de position avec des suivis, des ajustements d'objectifs, de stop, j'ai des lignes que je maintiens et j'explique pourquoi je les maintiens, enfin voilà, vous savez toujours tout ce que je fais en toute transparence, il y a toujours une communication très poussée, tous les soirs j'envoie un mail, donc qui a cette forme-là, avec un petit commentaire sur les récentes évolutions, le point sur les portefeuilles qui est toujours accessible dans mes mails du soir, les vendredis, on a, je réalise donc un petit document de synthèse, donc un petit PDF avec, voilà, d'une dizaine de pages dans lequel je reviens sur les différents actifs, sur les positions des bouclés, sur les, voilà, sur mon ressenti. Également, un point sur mes performances, bon là, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, donc vous voyez, vous avez toutes les archives, en fait, donc que ce soit en début d'année ou là, dernièrement. Vous voyez, c'est assez intéressant, c'est que, donc, on a, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de pertes, c'est souvent, c'est souvent assez bien géré, enfin, en toute humilité, c'est-à-dire qu'il y a des fois, j'ai été collé sur un pout d'axe pour vous raconter un petit peu la chose, alors, attendez, c'était au premier trimestre de mémoire, enfin, bon, je l'ai pu, peut-être, je l'ai pu actualiser, mais en gros, j'ai été collé sur un pout d'axe que j'ai tenu pendant plusieurs semaines ou mois, et ça a fini par payer avec la rechute des marchés. Dans tous les cas, je l'ai tenu au-delà du stop et j'ai expliqué pourquoi, mais, voilà, dans tous les cas, il n'y a jamais, il y a toujours un mail de suivi de position sur mes positions, il y a rarement plus de 4 ou 5 positions ouvertes en simultané pour des questions de gestion, évidemment, et vous avez dans chacun de mes mails un petit guide où on vous explique un petit peu le principe de fonctionnement des turbos, de ma stratégie, et également, voilà, des archives de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu faire, là, c'est pas de chance, ça marche pas, de ce que j'ai pu faire, on va essayer de le remettre, de ce que j'ai pu faire dans les années précédentes, donc, notamment depuis 2010, donc, vous avez vraiment un recul sur tous les trades que j'ai pu prendre, des bouclés conseillés, avec les performances des bouclés, pose par pose, les leviers, enfin, voilà, tout est accessible de manière très transparente, donc, ça permet de prendre un peu de recul par rapport à la chose, c'est-à-dire que c'est pas une ou deux bonnes recommandations, là, en ce moment, c'est vraiment un travail de longue haleine, enfin, le trading et les marchés, c'est pas quelque chose qui se construit en une semaine, un mois ou deux mois, c'est vraiment une relation sur la durée, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose, avec, j'ai des clients, voilà, qui me suivent depuis plusieurs années, voire même depuis quasiment mes débuts, et qui savent de quoi je suis capable, donc, c'est vraiment, je les en remercie s'ils m'écoutent d'ailleurs, mais, en tout cas, c'est vraiment dans cette approche-là que j'interviens et que je conseille mes clients, dans tous les cas, si vous avez des questions, je suis toujours accessible à ces deux adresses-là, à ces deux adresses-là, donc, aux publications agroa, donc, si vous avez deux, trois questions, c'est le moment de les poser avant que je passe la main à Romain, accélération sur Stenti, s'il faut passer des ordres stop, alors, oui, alors, avant Quest Software, le jour où je vais la recommander, il faut être prêt à tout perdre, c'est-à-dire que dans ce genre de dossier, à 13 centimes, si vous voulez, vous avez un spread qui représente, c'est-à-dire, quand vous achetez à 13, vous revendez instantanément à 12, c'est-à-dire que vous perdez quasiment 10% juste sur le spread, donc, globalement, il faut être prêt à tout perdre, donc, c'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas, en général, il y a toujours un stop, maintenant, il arrive des fois d'une que je le retire ou je l'enlève, ça peut arriver, généralement, quand je ne le sens pas, je préfère m'alléger ou sortir peut-être un peu plus tôt, quitte à, derrière, revenir travailler la configuration quand ma conviction réaugmente, donc, voilà, le successeur de Turbo 7, oui, avant, il y a eu un service de Turbo, alors, moi, auparavant, je m'occupais d'Agora CFD, c'était uniquement des CFD, voilà, j'ai pas mal de clients qui continuent à me suivre, à faire des CFD en simultané, là, donc, c'est pour ça que, dans toutes mes alertes, il y a toujours un ticket d'ordre en illustration, en illustration derrière, donc, voilà, vous pouvez faire soit du CFD, soit du Cash Action, je suis sorti, ouais, de Metabolic Explorer, alors, voilà, oui, mais, bon, Elisabeth qui me dit, je suis sorti de Metabolic Explorer, oui, bah, moi, j'étais sorti à 4 euros, effectivement, ça continue à tirer, je suis, pour, enfin, moi, je ne l'achèterais plus, là, aujourd'hui, alors, après, dans ce genre de configuration, ça peut très bien, peut-être, en fondage, je pense qu'il y a, il y a, voilà, des annonces qui devraient suivre, et s'il y a des annonces, je pense que ça peut aller à 6, 7 euros, voire peut-être 8, maintenant, en termes de plan de trading, là, je pense qu'on n'est plus sur des niveaux d'achat à l'instant T, donc, c'est-à-dire que si vous rentrez à 4,40 euros, par exemple, il faut être prêt à accepter une perte latente de 1 euro, c'est-à-dire que je pense qu'on peut revenir vers les 3,40, 3,50, potentiellement, donc, voilà, ça fait beaucoup de risques à mon goût, après, à vous de voir, évidemment, une idée plus large sur Stentis, sur Stentis, c'est un peu le même principe, en fait, que Metabolic Explorer, c'est vraiment des dossiers ultra spéculatifs, mais, voilà, qui dit spéculatif, dit gros potentiel, donc, voilà, c'est le genre de valeur, je pense, qui peut valoir 10 euros dans les 5 ans qui viennent, globalement, comme Metabolic Explorer peut valoir 8, donc, voilà, c'est ce genre de dossier que je cherche, je cherche à travailler certaines fois, alors, j'essaye de regarder, tatatatata, tatatata, je traite le pétrole par quel produit, alors, bah, généralement, les CFD, enfin, tout ce qui est, enfin, je fais CFD turbo, donc, voilà, vous prenez un petit peu le produit qui vous correspond, ou sur lequel, sur lequel vous êtes, moi, je recommande, dans mes alertes, je recommande, alors, de mémoire, là, sur le pétrole, c'était le turbo 4298Z, en code mnémonique, vous le retrouvez sur Boursorama, n'importe quel site classique, mais, voilà, c'est des produits, c'est des turbos généralement illimités, dans le même principe, quand je traite sur les CFD, bah, vous prenez sur les échéances que j'indique, dans mes tickets d'ordre, de prendre position à 5, alors, une stratégie sur 5 à 10% sur une sortie de figure, donc, ça, bah, comme je l'ai expliqué, je préfère acheter dans la figure de consolidation, quitte à sortir, par exemple, si j'achète et que je pense que ça doit sortir par le haut, je préfère, je préfère acheter et sortir, rester dans la, enfin, sortir quand ça risque de sortir par le bas et d'invalider ma vue, plutôt que d'attendre cette accélération, parce que je sais que, enfin, moi, j'ai, voilà, si vous me suivez, si certains d'entre vous me suivent, il y a forcément un décalage de quelques minutes, quelques heures, des fois, certains, quelques jours, entre le moment où, moi, je rentre et où certains de mes clients rentrent, donc, je préfère, je préfère, voilà, être sûr que tout le monde rentre dans une phase de faible volatilité, plutôt que de, par exemple, d'acheter le break-out, c'est-à-dire d'acheter cette accélération, où là, effectivement, 6 mois, à moins que vous soyez vraiment derrière vos mails dans les 5 minutes, mais quand ça accélère, quand on est dans des sorties de compression, ça peut souvent aller vite et, donc, le risque, c'est qu'effectivement, tout le monde ne puisse pas rentrer ou trop à mon goût, donc, je préfère essayer de faire rentrer mes clients en amont, quitte à ce que ça n'aille pas ou n'accélère pas et de sortir en légère perte, plutôt que de, voilà, de chercher vraiment à acheter dans l'accélération. « J'ai un PEA en compte-titres, mais n'achète rien ? » Ouais, moi, alors, en fait, je ne fais que de l'Euronext en PEA compte-titres, c'est-à-dire, ouais, à part les matières premières où je prends des turbos ou des CFD ou pour le Forex, sinon, je ne recommande que très rarement, très marginalement, des valeurs européennes ou américaines, notamment, donc, tout est coté sur Euronext, notamment CAC, c'est surtout CAC, SRD, SBF, donc, c'est vraiment des trucs assez liquides que vous retrouvez un petit peu partout, donc, il n'y a pas de soucis, tac, 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 bon, écoutez, je ne vois pas d'autres questions, alors, n'hésitez pas, si vous avez 5 minutes, si vous voulez poster des petites questions, des petites remarques le temps que Romain finisse, reprenne la main, là, 5 minutes, si j'en vois, j'essaierai de revenir vers vous en toute fin de webinaire, mais, voilà, donc, dans tous les cas, en attendant, je vais passer la main à mon collègue Romain, et puis, je vous reprends derrière au besoin s'il y a des questions, à tout à l'heure. Merci, Mathieu. Alors, j'espère que c'était clair pour vous, donc, je me représente pour ceux qui se sont connectés en cours de ce webinaire, donc, je suis Romain, donc, de WallData, je vais vous montrer maintenant quelque chose, parce que c'est génial de suivre des conseils, effectivement, ça vous fait gagner du temps, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi regarder les graphiques des valeurs qui vous sont conseillées, et puis, de pouvoir aussi détecter d'autres opportunités de façon autonome. Tout à l'heure, Mathieu, vous parlait des phases d'accélération. Effectivement, c'est le moment le plus violent et le plus lucratif, c'est le mouvement que tous les traders recherchent. WallData a développé un AT-expert. Ce que l'on appelle les AT-experts, ce sont les méthodes prêtes à l'emploi qui vont vous donner directement point d'entrée, point de sortie et gestion du stop. Et le dernier né de WallData s'appelle VBA, pour Volatility Band Advisor, et cet AT-expert est capable de, en détectant, en scannant, pardon, le marché de votre choix, là, on est sur le CAC 40, sur une période de 30 minutes, mais ça fonctionne très bien en journalier, en hebdomadaire ou en mensuel, eh bien, le marché est scanné et les valeurs sont classées, non pas par ordre alphabétique, mais par phase. Vous allez repérer toutes les valeurs qui sont en phase de squeeze. Donc, on retrouve les valeurs en phase de squeeze de Bollinger, comme c'est ce que Mathieu utilise, en tout cas, c'est l'indicateur préconisé par Mathieu tout à l'heure. Et les phases de squeeze, effectivement, sont les phases qui précèdent toujours les mouvements d'accélération. Quand on passe en phase d'accélération en phase 2, eh bien, vous avez un signal directement dans votre market analyzer pour vous dire, voilà, on vient de passer en accélération. Donc, ça vous permet éventuellement de travailler aussi de façon autonome, très simplement, de rechercher les valeurs qui sont en squeeze et donc de travailler les mouvements d'accélération. On va regarder en journalier s'il y a un signal pour que ce soit bien clair pour vous. Et là, ça, c'est assez performant. Vous avez un point d'entrée, un point de sortie et surtout un stop qui vous est proposé. Là, on regarde par exemple l'Oréal dans Wallmaster. On repère bien le squeeze qui avait été détecté. C'était tout début octobre. On est passé en phase d'accélération. Vous avez un signal qui a été donné le 30 septembre avec une plus-value de, pour l'instant, 8% sur le titre. Donc, ça, c'est vraiment très simple et surtout très pédagogue puisque sur le graphique, les phases sont coloriées. Si vous, vous souhaitez aussi, en plus, détecter de façon autonome d'autres opportunités, vous avez le VBA qui est assez exceptionnel. Tout à l'heure, Mathieu parlait de Stantis. J'espère que je le prononce correctement, Mathieu, c'est Stantis ou Stantis ? Stantis, excusez-moi. Voilà, admettons, vous êtes abonné à Agora, vous souhaitez effectivement acheter Stantis. Maintenant, combien d'actions vous pouvez acheter en fonction de votre capital et du risque que vous voulez prendre ? Eh bien, il y a une fonction qui est géniale dans Wallmaster qui s'appelle Risk Manager qui vous permet, c'est un assistant visuel. J'ai cliqué sur le petit bouton en haut du graphique qui vous permet de pouvoir également assurer une gestion des risques professionnels, mais en quelques clics de souris. Admettons, vous voulez vous positionner aujourd'hui sur Stantis qui est à 6,14€ en suivant les recommandations de Mathieu, c'est-à-dire un objectif de cours à 9€ et un stop de protection à 4,85€. Il suffit de rentrer votre stratégie très simplement dans cette case et déjà votre Wallmaster va vous calculer votre gain et votre perte unitaire, ainsi que votre ratio gain-risque. Donc là, on voit un ratio de 2,22, ça veut dire qu'on peut gagner potentiellement 2,22 fois plus que ce que l'on peut perdre. Mais surtout en notant votre capital, là je suis parti d'un capital de 10 000€, il suffit de taper le montant, et d'un risque que vous acceptez de prendre, on va dire qu'un risque normal, c'est 1% du capital sur chaque trade, c'est déjà un peu sportif, mais voilà, c'est à peu près classique, il vous suffit de rentrer 1% du capital, automatiquement, la taille de position va être calculée par votre Wallmaster. Ça veut dire que sur ce trade, si vous avez un capital de 10 000€ et que vous ne voulez accepter une perte que de 100€ sur ce coup, eh bien, en suivant la stratégie de Mathieu, vous pouvez acheter 77 titres. Si vous achetez 77 titres Stentis et que malheureusement le stop est touché, vous ne perdrez que 100€. Donc cette fonction dans Wallmaster permet de connaître à l'avance sa perte et de pouvoir la limiter. Pareil, vous avez toujours la même stratégie, mais un capital de 50 000€, et là, vous ne vous accordez une perte que de 0,5% du capital, et automatiquement, la taille de position change. Donc n'achetez pas non plus un nombre d'actions au hasard, même si celles-ci vous ont été recommandées par un professionnel, vous pouvez également décider du montant que vous voulez bien perdre à l'avance, et en appliquant également une bonne gestion du money management dans votre portefeuille, eh bien, vous ne pouvez finalement que le faire gonfler, puisque quand on connaît ces pertes à l'avance, qu'on les limite, et qu'on va se positionner sur des titres qui ont effectivement un ratio gain-risque d'au moins 2, eh bien, en gagnant uniquement un trade sur 2, vous devenez profitable. Voilà. Pour Romain, avez-vous une plateforme aide ? Merci. Bah oui, effectivement, Charles, quand vous devenez utilisateur Wallmaster, vous êtes complètement accompagné par l'équipe WallData, de l'installation du logiciel jusqu'à la mise en route, en passant par le service technique, qui est également là à votre écoute tous les jours pour répondre à vos questions. Donc voilà, c'était pour vous montrer, Wallmaster, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un outil d'aide à la décision, qui vous permet de regarder les graphiques des valeurs qui vous ont été conseillées par Mathieu, mais aussi, si vous le souhaitez, bien sûr, pouvoir détecter de façon autonome d'autres opportunités, et d'appliquer également une gestion des risques, également stricte, à travers des outils très simples, comme le risque manager. Je vous repasse, Mathieu, parce que je crois qu'on a encore quelques questions, il nous reste encore un petit peu de temps, et je vous reprendrai à la fin du webinaire. Oui, merci Romain, donc je reviens vers vous rapidement, là j'ai vu qu'il y avait une ou deux questions sur, d'une part, le capital, le patrimoine que je recommande pour me suivre, alors il n'y a pas de base minimum, maintenant, effectivement, moi, si vous voulez, en termes de capital, le minimum, j'ai envie de dire, c'est d'avoir un capital entre 3 000 et 5 000 euros. Dans mes tailles de position, moi, ce que je prends, alors effectivement, j'ai des clients qui débutent, qui ont 1 000 ou 2 000 euros, donc ça, c'est vraiment un peu limite, mais je pense que, voilà, une bonne base, c'est entre 3 000 et 5 000, après j'en ai d'autres, où on rajoute un 0, voire 2, donc c'est assez variable. Maintenant, moi, ce que je conseille, en termes de base, c'est de prendre des positions, en termes de nominal, là, entre 500 et 2 000 euros, c'est-à-dire 500 euros sur des valeurs peut-être un peu risquées, pas trop liquides, quand on est sur du pétrole, de l'euro-dollar, du BX4, on peut monter à 1 000, 2 000 euros. Comme je vous le disais, on a rarement, enfin, moi, en tout cas, je recommande rarement plus de 4, 5 positions en simultané, donc comme ça, en simultané, si on doit prendre 5 positions d'une taille de 2 000 euros, vous êtes engagé, au pire, sur 10 000 euros, un instant T sur le marché. Donc, c'est un petit peu les bases que je recommande. Maintenant, elles sont évidemment paramétrables et vous pouvez les faire évoluer selon votre capital. Derrière, j'avais une autre question sur le courtier, je ne recommande personne en particulier, on me disait FXM par exemple, alors pourquoi pas FXM, pourquoi pas CMC Market sur les CFD ? C'est pareil pour ce qui est des courtiers classiques, donc moi, en fait, je suis chez Fortuneo, enfin, j'ai notamment un compte chez Fortuneo, mais que ce soit Cortal, Bink, vous en avez pas mal, Boursorama et autres, je ne recommande personne en particulier. Ce qu'il faut juste avoir en tête, enfin, le point crucial, c'est vraiment de regarder leur tarif, en fait, c'est pas tellement, enfin, tout le monde fait un peu la même base, c'est-à-dire, leur but, c'est de vous faire passer des ordres et donc voilà, ce qu'il faut juste regarder, c'est les frais d'une de courtage, évidemment, quand vous achetez, moi, vu que je travaille surtout sur Euronext, il faut essayer d'avoir le minimum de frais de courtage chez Euronext. Par exemple, quand je gérais Agora CFD, je travaillais avec Saxo Bank parce que leurs frais de courtage sur action étaient de 5€, alors qu'à l'époque, les IG et autres WH Self-Invest étaient plus chers, autour de 10€ l'ordre, donc j'avais pris le moins cher. Donc voilà, regardez un petit peu, comparez les offres de frais de courtage, les frais de tenue de compte, donc droit de garde, notamment, pour ce qui est du PEA. Mais voilà, en fait, le point vraiment crucial, c'est vraiment la tarification, parce qu'après, derrière, pour passer des ordres que vous le passiez chez Fortunéo, Boursorama, Bink ou autre, c'est vraiment toujours le même principe, c'est toujours sur les mêmes modèles, donc il n'y a pas de grosses variantes, j'ai envie de dire. Faut-il privilégier le marché européen US ? Je vous dis, moi, quand je traite les marchés américains, notamment, c'est avec le S&P 500, le Dow, le Nasdaq, avec des turbos, donc c'est très rare, enfin, ça ne m'est même jamais arrivé, quand je traite des valeurs américaines, ça peut arriver une ou deux fois dans l'année, c'est donc évidemment par des turbos, donc c'est toujours coté sur Euronext, donc avec la parité dollar à garder en tête, mais 99% de mes recommandations sont sur Euronext Paris, donc voilà, comme je le dis toujours, ça ne sert à rien de chercher 50 000 opportunités, il faut mieux, je préfère connaître, enfin, moi en tout cas, je pense connaître un minimum le marché français, et je me focalise sur ce que je connais le mieux, plutôt que de vouloir creuser, aller faire du marché allemand, du marché belge, il y a sûrement plein d'opportunités, maintenant, il n'y a que 24 heures dans une journée, et voilà, on ne peut pas être partout. Donc ça, c'était pour le petit commentaire, et dernière question, sur les biotech, non, je ne, non, je recommande que très rarement les biotech, donc à part certains dossiers, peut-être spéculatifs en France, comme je vous l'ai dit, là, sur des dossiers un petit peu risqués dans l'hexagone, mais sûrement sur les biotech US, non, pas particulièrement, après, c'est notamment à des secteurs que je suis, quand on a eu, voilà, par rapport à son implication, parce que c'est le secteur des biotech US, c'est une composante du Nasdaq aux Etats-Unis, donc, évidemment, on a des poids lourds qui peuvent avoir de l'influence, mais je recommande, je le suis juste, plus en termes d'appétit pour le risque global, plus que pour telle ou telle recommandation en particulier. Avez-vous, oui, un scénario sur l'euro-dollar, dernier point, après je repasse la main à Romain, sur l'euro-dollar, bah oui, je suis plutôt haussier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bah, j'ai, donc, je suis haussier depuis un 12, un 12, 80 exactement, et, et oui, je pense qu'on peut aller à un 16 ou 18, donc, après, c'est ce que je vous disais dans le webinaire, la question, c'est de voir si on va revenir avant en pull-back vers les 1.12, enfin, sous les 1.13, là, dans les prochaines heures ou jours, mais sinon, oui, je reste plutôt haussier. Tac, 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 y a-t-il toujours une partie spéciale CAG dans ton service Agora Trading ? Il y en a toujours, maintenant, c'est plus limité, on travaille prochainement, en fait, pour tout vous dire, un petit peu en amont, sur une partie peut-être plus intraday, plus réactive dans les semaines ou mois qui viennent, donc c'est pour ça que ça va évoluer en ce sens derrière, mais, voilà, pour ce qui est de l'intraday, peut-être un petit peu moins dans l'immédiat, et donc, voilà, bah, écoutez, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions, bah, merci à tous de votre temps de m'avoir écouté, si vous avez des questions, vous avez toujours les adresses aux publications Agora pour me contacter, je vais repasser la main à Romain pour terminer, et puis, voilà, je vous souhaite une bonne soirée d'avance, et merci à tous, et à très bientôt. Merci, Mathieu, bah, en tout cas, j'ai repris la main, simplement, bah, pour vous souhaiter aussi, de ma part, une excellente soirée, merci de votre temps, ce webinaire sera disponible sur le site de Wildata, pour ceux qui souhaitent le revoir entièrement, prendre des notes, etc. Si vous souhaitez également mettre en place à la maison, et bien, Wildmaster XE, pour avoir un outil d'aide à la décision extrêmement simple, et pour visualiser, évidemment, les conseils qui vous sont donnés par Mathieu, et derrière, suivre votre portefeuille aussi de façon autonome, et bien, vous pouvez contacter Wildata au 0158 71 21 99, toutes ces infos vous seront données, évidemment, à la fin du webinaire. Voilà, merci à tous, toute l'équipe de Wildata, des publications Agora, Mathieu et moi-même, vous souhaitons, pardon, une excellente soirée, et à bientôt, au revoir. Au revoir.